Mathématiques, pour moi, c'est quelque chose d'hémi-science, d'hémi-art. Comme toute forme d'expression, les hommes se sont servis de tout temps pour créer. Ma première impression quand je suis arrivé à l'IHS, c'est d'être chez moi. J'avais l'impression que l'Institut avait été organisé, pensé pour nous mettre à l'aise. C'est un grand endroit, on a une atmosphère intellectuelle, on a une liberté intellectuelle, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est l'essentiel de la mathématiques. L'IHS, c'est un petit temple de mathématiques et physique, c'est le cadre idéal pour multi-sciences. C'est la liberté totale, il n'y a pas d'autres obligations que travailler sur les sciences. On reçoit tous les ans un peu plus de 100 scientifiques qui viennent du monde entier. L'Institut est un centre de recherche en mathématiques et en physique théorique, principalement. Les professeurs de l'Institut ou les invités ont une totale liberté de choix de leurs sujets. Nous, en tant qu'institution, on se doit juste de leur fournir les meilleures conditions matérielles pour qu'ils se consacrent entièrement à leurs sujets de recherche. La grande richesse de l'IHS, c'est principalement les possibilités énormes d'interaction scientifique. C'est comme un petit orchestre. Ce ne sont pas des chercheurs qui restent isolés dans leur coin. Il y a suffisamment de communication, il y a suffisamment de challenge, quand on déjeune à la cafétéria, au thé, etc. pour qu'il se produise quelque chose. L'esprit du fondateur, c'est de réunir en un seul lieu les meilleurs. Nous sommes une institution qui prend des risques scientifiques, puisque l'âge moyen d'un recrutement d'un mathématicien à l'IHS est de 31 ans. C'est un pari qui a bien réussi à l'Institut, puisque parmi les dix professeurs de mathématiques que l'IHS a recrutés, sept d'entre eux se sont vus attribuer la médaille FIEDS. L'un des événements extraordinaires pour moi depuis mon arrivée à l'IHS, c'est d'avoir pu partager avec Thibaut Damour la découverte des ondes gravitationnelles. C'était une matérialisation de ces recherches théoriques qui permet d'observer d'une nouvelle façon, concrètement, l'univers. La détection des ondes gravitationnelles est très importante parce qu'elle ouvre une nouvelle façon de regarder l'univers. Et on a vu dans les détections récentes qu'elles permettaient des découvertes astrophysiques tout à fait nouvelles. La recherche fondamentale, c'est avant tout la curiosité de l'homme, la curiosité de l'être humain. Les maths, la physique sont partout. S'il n'y avait pas de relativité générale, il n'y aurait pas de GPS. S'il n'y avait pas une meilleure compréhension des nombres premiers de la cryptographie, il n'y aurait pas de téléphone portable. Comme l'a dit Einstein, ce qu'il y a de plus incompréhensible au monde, c'est que le monde soit compréhensible. Le fait que la rationalité humaine puisse découvrir une structure dans l'univers est quelque chose qui étonne les scientifiques depuis plus de 2000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.